Monsieur le Premier ministre, bonjour, merci d'être avec nous. Vous sortez justement de cette conférence de presse où vous avez fait une annonce conjointe avec le Premier ministre Legault. Je suis curieux, quand on fait des discours comme ça, puis vous en faites beaucoup dans une journée, dans une vie, dans une année, puis depuis maintenant presque dix ans, comment on fait pour rester concentré et ne pas s'endormir? Parce qu'on a vu Pascal... Non, mais c'est vrai, soyons honnêtes, c'est long, c'est des fois monotone, et puis à un moment donné, il faut trouver quelque chose d'autre pour se garder en vie. Bien, c'est que tout le monde doit... Tu sais, moi, je présente mon discours, puis ensuite François Legault vient donner un discours semblable avec un accent plus Québec local. Puis ensuite, le ministre Champagne, il fait sa part de tout travail, puis ensuite la nouvelle ministre de l'Économie a fait son intervention. Ça se répète un petit peu, mais moi, je passe mon temps à voir... OK, ça, oui, ça, c'est une belle façon de le dire, je pourrais l'intégrer dans ce que je dis. Donc, c'est une façon de s'autocritiquer, de s'améliorer constamment, de pouvoir mieux passer le message. Mais après 10 ans, là, est-ce que vous êtes devenu un expert à faire un discours devant des gens pendant qu'ils attendent de prendre une petite bouchée après avec un verre? C'est une de vos grandes... Bien oui, une grande... Je ne suis pas rendu expert à ça. Ça, ce n'est pas la partie de ma job que j'aime le plus. Moi, ce que j'aime, c'est des vraies conversations avec le monde. C'est de travailler pour créer des programmes, des solutions qui vont aider les gens dans des moments extrêmement compliqués. C'est sûr, la communication est super difficile parce que les gens sont hyper cyniques, hyper frustrés par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est super facile de blâmer celui qui a la responsabilité d'être là pour eux pendant qu'il y a des défis. Et moi, j'essaie de rester axé sur trouver des solutions. Mais c'est difficile, ça, parce que vous dites blâmer. Évidemment, vous êtes le premier ministre depuis plusieurs années. Est-ce que les gens vous blâment injustement? Il y a des choses que, oui, je porte une part de la responsabilité, mais il y a d'autres choses pour lesquelles... L'inflation mondiale, par exemple, ça, ce n'est pas le Canada qui a créé ça, malgré... Paulièvre vient me dire « just inflation ». Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. C'est un phénomène de sortie de pandémie où l'économie a repris rapidement, en partie parce qu'on a été là pour appuyer les entreprises. On a pu repartir beaucoup plus rapidement que les autres pays, mais les chaînes d'approvisionnement à travers le monde avaient été toutes bousculées, bousillées, et ça a créé de la pression de l'inflation partout. Mais est-ce que c'est... Oui, allez-y, Jean-Sébastien. De quoi vous portez, en revanche, la responsabilité? Vous avez commencé votre énoncé comme ça. Par exemple, en sortant de la pandémie, les gens d'affaires nous ont dit « Écoutez, il y a une pénurie de main-d'oeuvre épouvantable. Il faut faire rentrer plus de travailleurs temporaires. » Et on a fait rentrer plus de travailleurs temporaires. Malheureusement, il y a eu réellement trop de dépendance sur les travailleurs temporaires chez les entreprises un peu partout. Et maintenant qu'on est rendu là, à un moment où il y a plus de jobs pour les Canadiens, il y a plus de Canadiens prêts à travailler, il faut se défaire de la dépendance des travailleurs étrangers. Mais il y a beaucoup de dossiers, en fait. Quand on parle des dossiers à traiter, puis des dossiers qui font partie, en ce moment, d'une campagne électorale. Puis on le dit parce que, bon, on n'est pas en campagne, mais on a reçu hier Jagmeet Singh, qui nous a un peu convaincus qu'on était en campagne électorale, dans la mesure où la plupart des dossiers, maintenant, sont des dossiers chauds, puis des dossiers qui peuvent nous amener en campagne. On parle d'Air Canada, on parle de la gestion de... On l'a vu ce matin avec votre... En fait, Amira El-Gawabi, qui crée beaucoup de discussions sur les représentants de l'islam dans les universités. On en reparlera. Qu'est-ce qui vous garde encore en poste aujourd'hui, en sachant que, de toute façon, on s'en va à guerre dans Pologne? Bien, attendez, si la campagne électorale se porte sur les pilotes d'Air Canada, si ça porte sur la question d'islamophobie, ça va aller mal pour le Canada, parce que c'est pas ces genres-là de discussions qui sont plus importants pour les gens. Les gens me parlent de logement, et les gens me parlent de la pression sur les coûts d'épicerie, par exemple, Jagmeet en a parlé. Les gens parlent des vraies affaires et de l'incertitude auxquelles on fait face dans le monde avec les changements climatiques, avec les complications au niveau de la géopolitique. Il y a de grandes choses. Mais je suis d'accord. Il y a des petites frustrations en même temps. Mais je suis d'accord, mais sauf que la réalité, c'est qu'en ce moment, ces discussions-là doivent avoir lieu. Mais le problème, puis c'est la première question que j'avais en tête à vous poser, c'est comment ça va, parce que ça n'a pas l'air d'aller bien. Quand ça va pas bien, quand un parti va pas bien, on ne parle que de ça et on ne parle pas des autres choses. Et c'est très difficile de se faire entendre. Rendu là, c'est quoi les solutions? Attendre, se pincez le nez, puis attendre que les élections arrivent? Parce qu'à force de répéter, parce qu'on faisait des blagues avec répéter pour livrer, parce que la répétition, ça peut faire éventuellement une oeuvre, je veux dire, contraire. Ça fait qu'on n'écoute plus. Puis c'est le danger. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, là, on est en train de plus parler élections parce que Jagmeet a décidé qu'il ne voulait plus offrir la stabilité progressive au Parlement. Tu sais, il a décidé de... Parce qu'on n'en parlait pas d'élections une semaine avant que Jagmeet a... Mais c'est tout à coup que là, il a dit, ah non, je retire mon appui du gouvernement. Ce qui a donné pendant des années un agenda qui a pu livrer pour les Canadiens des choses comme des soins dentaires. 650 000 Canadiens ont eu accès à ça. de nourriture scolaire, pose de face en garderie. Mais c'est stratégique. C'est stratégique, on s'entend. C'est politique de sa part, oui. Mais pour moi, pour moi, j'ai une job à faire. Et ma job, c'est d'être là pour trouver des solutions pour les Canadiens et de continuer... De livrer. De les livrer. Oui, absolument. Et donc, je vais me concentrer là-dessus. Je vais laisser aux autres de faire de la politique. Mais prenons un exemple très, très concret. L'environnement. Tu sais, Jagmeet vient juste de dire qu'il n'y a plus de plan pour l'environnement. Il n'y appuie plus notre tarification du carbone. D'une autre façon. Mais non, il n'y a pas à faire d'autre façon. Non, mais il n'est pas d'accord de la façon dont vous le faites, mais il n'est pas contre. Non, il a dit qu'il n'y appuie plus notre tarification du carbone. Ce qui a été intéressant, c'est que le NPD n'a jamais eu de plan pour lutter contre les changements climatiques. En 2021, tous les experts ont été hyper déçus de leur plan parce qu'ils n'en avaient pas. Nous, on a un plan concret. On est en train et de baisser les émissions et de remettre plus d'argent dans les poches de 8 sur 10 des Canadiens dans les juridictions où ça s'applique. Et Jagmeet a accepté les pressions de Polyam pour dire, ah non, on abandonne l'environnement. Mais là, la réalité, c'est que vous ne vous battez pas contre le NPD, vous vous battez contre le Parti conservateur dans les intentions de vote, soyez honnêtes. Ce qui fait que la suite des choses, c'est... Sauf dans Verdun. On est directement contre le NPD. Et là, les gens à Verdun qui pensent qu'en votant NPD, ils vont avoir quelqu'un qui va se tenir debout contre Polyèvre ou qui va continuer à lutte contre les changements climatiques, ils ne vont pas l'avoir. Et c'est ça que les gens commencent à avoir de Jagmeet. Mais, OK, on faisait une blague tout à l'heure avec vos collègues qui veulent ou qui convoitent le poste de Marc Tanguay au Québec. On parle de M. Rodriguez. La réalité, c'est que quand ça se passe en politique, c'est qu'on sent que ça bouge, on sent que la stabilité est partie, on sent qu'il y a quelque chose à garder et à essayer de reconstruire. Vous êtes au pouvoir depuis plusieurs années. On le sent, c'est un cycle, c'est normal. Cette normalité-là, vous en êtes conscient, la normalité du cycle. Qu'est-ce qu'on fait pour briser ça? Est-ce qu'on souhaite une Trudeau-mania comme en 2015? Est-ce qu'il y a une Carney-mania qui peut venir? Je pose la question. Parce que Marc Carney qui vient vous appuyer, c'est une stratégie, c'est aussi une belle addition, on l'imagine. Mais ça sert à quoi ultimement? Ça sert à démontrer qu'il y a de bonnes personnes à travers le pays qui se rendent compte que Pierre Polyèvre est une vraie menace et que le NPD n'a jamais pu empêcher les conservateurs de former le pouvoir, le bloc non plus. Et que de se rassembler et de renouveler aussi le Parti libéral, je comprends, il y a des gens qui sont en train de dire OK, dis-donc, c'est assez, Justin, je m'en vais à d'autres choses. C'est bien correct, c'est le cycle. Moi, je suis là pour le combat. Moi, je n'abandonne pas les Canadiens pendant qu'eux, ils en ont besoin. Et il y a des gens comme Marc Carney, comme d'autres, qui se joignent à nous pour dire, ah oui, empêchez Polyèvre de nous ramener en arrière de toutes les différentes façons. Ça vaut la peine qu'on s'engage et qu'on se réveille. OK, d'accord. Est-ce que vous êtes la meilleure personne pour contrer les conservateurs présentement? Oui. La réponse est simple, hein? Aucun doute, là-dedans. Ça a eu la peine, hein? Mais je sais aussi, mes gens sont tannés, ils sont tannés de moi, ils sont tannés de mes boss. Oui, oui, c'est ça, mais comment on fait? Je comprends, là. Je sais bien, mais comment on fait, on... Pierre Brassard de Cogéımı. Aux États-Unis, Taylor Swift a appuyé les démocrates. Vous, de quel artiste canadien vous aimeriez avoir l'appui? Ah, c'est une bonne question. Quand je faisais la course à la chefferie en 2012, j'avais demandé à Robert Charlevoix. Charles-Bois, un vieil ami à mon père. Et Charles-Bois m'avait dit, écoute, ton père m'a toujours dit, va pas niaiser avec les artistes. C'est pas sérieux, les artistes. Non, non, c'est bon. Et il y a un peu raison, il y a un peu moins raison. Ils sont bons pour aller chercher les émotions, pour donner permission à un certain niveau. Mais, tu sais, les... Je comprends Taylor Swift, un exemple excellent de quelqu'un qui est passionné pour le droit des femmes et l'avortement. Et ça, elle va amener cette plateforme-là. Mais moi, je m'attends pas à ce que Taylor ait des commentaires à faire sur le niveau de taxation de l'industrie d'automobiles. Tu sais, oui, on doit rassembler les gens. Et oui, on doit protéger les artistes. Et on doit protéger la culture. Et qu'il y en a qui veulent sortir parce que je veux défendre Radio-Canada et CBC des coupures et de l'élimination que Polyèvre propose. Ça, je sais qu'il va y en avoir qui vont sortir. Mais je m'attends à ce qu'ils disent, « Ah oui, et sur la taxation et sur l'autre chose. » Tu sais, les gens se rassemblent sur leurs enjeux. Mais les enjeux qui vont être en tête de lisse au niveau des prochaines élections, ça va être la culture, l'identité, l'économie, l'environnement, des choses sur lesquelles Polyèvre veut aller carrément dans d'autres directions. Alors, si je vous... Excusez-moi, Jean-Sébastien. Non, 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 donnez pas la permission à Jean-Sébastien de parler, vous êtes bien lourd à la fin. Je vous pose la question. Je vous pose la question que j'allais poser au début. Comment va la vie, M. Trudeau? Écoute, moi, presque... Bien, j'ai deux priorités. J'ai la famille, mes enfants. Évidemment, on a vécu une séparation. On s'est mis d'accord de mettre les enfants avant tout, de se concentrer là-dessus. Ça se passe bien à ce niveau-là. Mais, évidemment, je travaille beaucoup, je voyage à travers le pays. Je reviens de Nanaimo, de Colombie-Britannique. Je suis sur la route encore dans les jours à venir. C'est beaucoup de travail parce que les gens... Il y a un début de commencement d'un petit peu d'optimisme, mais c'est pas là encore. Avec les taux d'intérêt qui pèsent, avec l'inflation qui s'en va dans la bonne direction, avec les logements qu'on est en train de bâtir, on a mis sur pied des solutions à ce niveau-là, des partenariats qui vont faire croître l'économie, des façons à aider les gens. On sent que ça va de mieux en mieux, et je l'espère, parce que c'est assez poche pour moi maintenant. On se dit les vraies affaires-là. Et si lundi, les libéraux ne gagnent pas le comté, vous êtes encore au pouvoir. Oui, oui, je suis encore au pouvoir. Parce que tous les analystes disent que ce serait la fin. Oui, mais tous les analystes disent que c'est la fin depuis très longtemps. Non, ça va chercher des clics, là, quand on dit, ah, Trudeau est fini. OK, oui, oui, je veux voir ça. Oui, c'est intéressant. Mais moi, j'ai du travail à faire, puis on a une équipe qui est là pour travailler. On est là pour mettre de l'avant des solutions. Moi, tout ce que je demande aux gens, c'est que quand ils font leur choix politique, de regarder les vraies solutions. C'est sûr que Paulièvre est là pour les slogans, puis Jack Mead, il est là pour dire de belles affaires qu'il n'a jamais pu, même présenter un plan concret pour comment le faire. Donc, votre but d'ici la fin ou d'ici la prochaine campagne électorale, c'est de livrer. Je ne me trompe pas? C'est de faire le travail pour que les Canadiens voient qu'il y a un choix réel sur quel genre de pays on veut dans les années à venir. C'est fini, Jean-Sébastien. Ah, seigneur! Il n'y a pas une émission spéciale. Alors, on va une émission spéciale. Vous reviendrez à la semaine prochaine. Oui! On va prolonger sur le web. Allez-y, allez-y. Non, mais je voulais savoir si vous êtes convaincu de ne pas faire un Joe Biden. Si vous sentez à un moment donné que votre personne nuit à la cause contre les conservateurs, notamment, si vous sentez que votre parti ne vous appuie pas et que le problème, c'est peut-être vous, selon vos camarades, est-ce que vous seriez capable, est-ce que vous auriez l'humilité de partir? C'était une des choses, d'ailleurs, qu'on voulait voir à Nanaïmon. Parce que c'est sûr que ça fait l'été que les gens ont passé dans leur comté faire du porte-à-porte, entendre les perspectives. Et les gens... Tu sais, si les gens étaient venus me dire « Écoute, là, ça passe vraiment plus », je dis « Non, c'est difficile, mais on a le plan, puis on sait que pendant une campagne où les Canadiens vont vraiment regarder les choix devant eux, en qui ils vont avoir confiance, regarder ce qu'on a pu livrer pendant les dernières années, l'importance de ce qu'on a pu faire ensemble pour se positionner avec l'économie qui est couramment la plus forte au G7. On a attiré des investissements de partout dans le monde. Le monde a confiance dans le Canada. Nous, on a confiance, on investit dans le Canada. C'est juste Pierre Polièvre qui n'a pas confiance dans le Canada. Il dit que c'est brisé, il faut tout jeter à l'eau. Un des principaux symptômes de Joe Biden, est-ce que vous montez, vous tombez en montant dans une... Non, ça, j'ai quand même toute ma... Vous avez votre maficité, vous voyez combien de doigts en ce moment. Ah non, t'es... Je me suis fait amputer. Vous les voyez malgré votre orgelet, quand même. Vous avez un orgelet avec moi. Mais oui. Je trouve qu'il y avait quelques journaux. Qui, ceux qui avaient... Monsieur le Premier ministre, mais oui. J'en ai eu une petite... Ah oui, c'est ça. Que tout se passe. Je veux juste être le dos du regard. Écoutez, merci énormément, Monsieur le Premier ministre, d'être passé nous voir. Vous ferez... Vous avez une question pour Jean-Philippe ou pas d'avant-partie? Je ne sais pas si vous voulez lui demander quelque chose. Sur son... Comment il va? Oui, ça se passe bien. Tu es encore au même appart. Oui, oui. C'est toujours à la même maison. Je vous donnerai l'adresse pour prendre un repos très bientôt. Faites un message pour moi, M. Poilievre. Dites-lui de venir nous voir. Il y a de la difficulté à répondre à nos questions. Lui, il n'aime pas ça parler à des gens qui ne sont pas déjà présélectionnés. C'est drôle que quelqu'un qui défend la liberté d'expression ne va pas venir à permettre aux autres de s'exprimer. Mais qui viennent, c'est le temps des pommes, là, en plus. Vous avez raison. Mais surtout, qui veut éliminer Radio-Canada, je ne m'attends pas à ce qu'il vienne vous voir. C'est ça, on ne le sait pas encore. Oui, on le sait. Il l'a dit carrément. Il allait éliminer au complet CBC. CBC. Radio-Canada, nous, on est correct. On n'est pas très collégiaux ici. On coupe deux tiers au budget qui fait fonctionner cette place-ci. Tu penses que Radio-Can va bien aller? Non, non. Les conservateurs, on le sait, ils coupent toujours dans la culture. Ils couperont jamais tout peu... Pas tout peut arriver de l'eau sur le feu. Pouvez-vous répéter la question? Ah, tu as nos plugs! C'est la fin de l'huisson, donc il faut mentionner notre... Merci de vous être déplacé, M. Trudeau. Merci, normalement. Et puis, on se reparle pendant la campagne électorale, j'imagine. Maintenant, on écoute la chronique de Rebecca. Oui, ça va. Alors, Dave Grohl a trompé son épouse. Oui, ça va. On va faire ça la semaine prochaine. Mais de toute façon, dès que l'émission se termine, vous regardez votre chronique pour la semaine prochaine. Ben oui. Ah non! On parle d'un soir! Tout réunir le jour! C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien ! C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien.